Un atelier d'élaboration du plan national de la lutte contre le paludisme au Bénin, lancé ce mardi à Cotonou, organisé par le Programme national de lutte contre le paludisme, avec le ministère de la Santé en collaboration avec Speak Up Africa, cet atelier de Saint-Jean permettra à toutes les parties prenantes engagées dans la lutte contre le paludisme de réfléchir et de trouver des solutions pour élaborer pour la première fois au Bénin un plaidoyer national afin d'éradiquer le paludisme à l'horizon 2030. Je souhaiterais remercier le gouvernement du Bénin et en particulier le ministère de la Santé pour son engagement sans faille et sa disponibilité dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités. Le paludisme est une maladie potentiellement mortelle, bien qu'elle soit évitable et traitable. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, 10 millions de dollars sont nécessaires pour mettre en œuvre les plans stratégiques nationaux de 30 pays africains au cours des trois prochaines années. Ces dernières années, le Bénin a fait des progrès considérables et innovants en matière de lutte contre le paludisme. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important pour nous de maintenir les acquis et d'aller de l'avant avec encore plus d'envergure. C'est dans cette optique que nous avons décidé de soutenir l'organisation de cet atelier d'élaboration du premier plan national de plaidoyer en faveur de la lutte contre le paludisme au Bénin et je voulais vous féliciter pour cette première. Malgré les nombreux efforts et les avancées encourageantes, l'Afrique reste confrontée à des menaces majeures engendrées par le paludisme. Pour réussir à jubiler cette pandémie, nous devons agir à tous les nouveaux, depuis les communautés locales jusqu'aux couloirs gouvernementaux. Le seul moyen d'y parvenir est de mutualiser nos efforts. Un partenariat multisectoriel permettra de sauver des millions de vies et de libérer nos communautés africaines de ce fardeau. Au nom de Speak Up Africa, je réintègne notre engagement à soutenir les efforts du ministère de la Santé au Bénin et du PNLP. Je souhaite plein de succès aux différents travaux de cet atelier au Bénin. Un enjeu de santé publique en Afrique et particulièrement au Bénin, le paludisme, selon Syriac Afoukou, représentant de la coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme, salue les efforts du gouvernement et des partenaires techniques et financiers dans cette lutte. Le paludisme, malgré les progrès réalisés, reste un problème crucial de santé publique en Afrique et plus particulièrement dans notre pays, le Bénin. Dans le monde, un enfant meurt de paludisme chaque deux minutes. L'Afrique reste le continent le plus touché et en 2019, 94% des décès du paludisme sont imputables à l'Afrique. Au Bénin, le paludisme représente le premier motif de consultation, d'hospitalisation et de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Ainsi, en 2019, le pays a enregistré 2 515 cas de paludisme, dont 3 234 décès. Ces dernières années, des progrès significatifs ont été enregistrés dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Bénin et ce, malgré le contexte sanitaire actuel. C'est le lieu de saluer l'engagement personnel de son Excellence le Président Patrice Talon et la volonté politique affichée du gouvernement avec le leadership du ministre de la Santé. C'est aussi l'occasion de remercier nos partenaires techniques et financiers qui, aux côtés du gouvernement, ont contribué à ces avancées. Plus que jamais, des investissements supplémentaires s'avèrent nécessaires pour pouvoir consolider les acquis et accélérer les progrès vers l'élimination du paludisme d'ici 2030. Pour Charles Feridimi, président de la Fédération des Jeunes, chef d'entreprise du Bénin et Angélique Baguidi du secteur sanitaire privé, le paludisme affecte également le fonctionnement de l'entreprise privée et la confirmation du diagnostic de ce mal reste un défi à relever. Le premier problème du paludisme à la maison, c'est l'entreprise aussi qui est affectée. Et donc l'entreprise est aussi au cœur de ces dispositifs que nous devons mettre en sang pour pouvoir élargir totalement ce paradis. Parce que ça affecte le conseillement de l'entreprise, pas tant que le professionnel de l'entreprise, mais pas que le chef d'entreprise. Donc c'est pas ça que nous devons vous publiciser. J'ai entendu un groupe qui est un groupe fort ici de partenaires publics privés. Et c'est important. Il faut aussi financer les recherches sur le plan local. Et ça est le plus important. Parce qu'en tant que le secteur privé aussi, quand on parle de paludisme, quand on n'a pas encore trouvé le vaccin, quand on n'a pas encore trouvé d'autres solutions, c'est aussi une opportunité pour le secteur privé. Comment faire pour que les responsables du secteur privé, les entreprises aussi, financent les laboratoires sur le plan local parce que lorsqu'on va trouver aussi ces solutions locales, c'est aussi l'entreprise qui m'emportera mieux. Celui qui va trouver ça avec un laboratoire au milieu aussi, c'est aussi mal à la fin. Donc le chef d'entreprise ne réfléchit pas seulement en tant que solution sur le plan social, mais aussi c'est une opportunité. Sur la part, il faut trouver de grandes solutions. Comment est-ce que nous mobilisons en tant que secteur privé pour pouvoir trouver ces solutions-là ? Le TNF est en train de se battre pour qu'au niveau des sociétés de pharmacie, le paludisme soit d'abord lié à notre sujet avant qu'on ne s'assure des anti-paludistes. Ce qui n'est pas encore une réalité qu'aujourd'hui. Ce qui fait que malgré tous les efforts que les partenaires font, nous constatons que chaque fois, la quantité, le volume de TPA qu'utilisé augmente au lieu de plus ou moins. Les travaux de cet atelier pour l'élaboration du plan national de plaidoyer en faveur de la lutte contre le paludisme au Bénin prendront fin le samedi 6 novembre 2021.